et salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui ça va être une version un petit peu spéciale donc une édition une édition halloween d'ailleurs ce sera là il y en a deux il y en a une autre que je voulais faire mais du coup j'attends que le projet sorte pour qu'ensuite en parler tu vois normal du coup il y aura deux éditions halloween et dont une aujourd'hui du coup et sur cette version là enfin sur cette édition la première partie on va dire on va recréer le look de j'ai oublié chaque fois le nom voilà de haunting of hill house je sais pas si vous avez vu la série sur netflix moi je l'avais vu et franchement c'était la première fois où une série d'horreur était vraiment vraiment angoissante voire flippante quoi généralement j'aime bien regarder enfin à l'époque maintenant je regarde plus trop mais quand je voulais vraiment voir les chocottes ben tu regardais un film quoi tu vois dans le style un peu the grudge ou peu importe et mais les séries d'horreur n'était jamais vraiment très flippante et celle-ci franchement c'est franchement il était incroyable tu vois vraiment incroyable l'ambiance et tout et surtout ben après à l'époque quand je l'ai vu c'était en 2018 j'étais pas forcément coloriste tu vois mais c'est vrai que les couleurs étaient vraiment atypiques enfin je sais pas il y avait un truc de ouf et comme par hasard c'est qui qui a fait cette colo c'est gilles c'est le café le joker aussi comme par hasard à chaque fois que je kiffe un film ou une série où il y a la colo elle est vraiment genre il y a un truc surpuissant c'est enfin je dirais pas que c'est toujours elle mais en tout cas ce que moi j'aime voir dans les couleurs forcément c'est elle qui s'en est occupée tu vois donc c'est la putain comme par hasard bref du coup ouais j'ai beaucoup aimé ce cet étalonnage dans cette série et je trouve que en fait ce qui est assez spécial c'est la peau à chaque fois elle fait un rendu très tout est très flou en fait il n'y a pas beaucoup de netteté la peau elle est ni magenta ni jaune c'est un peu un entre deux et la peau elle est pas forcément naturel tu vois mais vu que tout le reste est pas forcément naturel bah ça passe en fait enfin là quand tu regardes comme ça tu es là ouais c'est normal tu vois mais la peau si tu isole seulement la peau c'est enfin la colo moi je la trouve c'est pas une colo que je ferais en fait de base en fait sur la peau tu vois c'est après bon c'est une direction artistique c'est voilà c'est ça dépend ce que veut le le réel après agile elle a dû mettre aussi sa patte forcément parce qu'on reconnaît vraiment son style mais mais ouais la peau est assez spéciale et mais encore une fois vu que tout l'univers est dans le même mood bah ça passe quoi tu vois enfin bref alors moi j'ai pris ce rush là donc je pense qu'on va être un peu on aura un peu la même ambiance hein donc let's go let's go donc là je vais appliquer mon power grade pour si qu'est ce que ça fait là ouais là on s'en fout hop pour ceux qui connaissent déjà bah voilà on va faire on va réutiliser donc la le sandwich davinci white gamut pour ceux qui connaissent pas donc on commence avec un nœud ici alors je sais qu'il y a beaucoup de nœuds mais admettons qu'il n'y a que celui-ci et celui-ci tu vois donc je commence avec un nœud où tu mets l'input donc là je l'ai pas mis j'ai pré-programmé le truc pour que je sois déjà en davinci ou white gamut comme tu peux voir ici tu vois output color space pardon output gamma mais en input je laisse vide comme ça je peux mettre peu importe la caméra accès pour le projet tu vois donc là typiquement c'est pour la raid donc je vais rentrer les données de la raid ok et là je suis dans rex 709 tu vois parce que justement j'ai fait à l'avance donc l'idt input device transforme donc l'input de la caméra et l'output device transforme donc là c'est en sortie de caméra donc du rex 709 gamma 2.4 toujours avec davinci white gamut tu vois qu'on fait vraiment un pont en c'est raid davinci white gamut davinci white gamut rex 709 pourquoi on fait ça pour que tu puisses bosser dans le color space davinci white gamut et ça te permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité en tout cas plus que si tu le convertissait le rush uniquement en faisant le cst tu vois en mode raid rex 709 tu vois là au moins tu as beaucoup plus de flexibilité et puis voilà du coup nous on va s'occuper du look style image ok 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 donc on regarde un petit peu ce qui se passe alors déjà je vais pas faire comme ça je ne vais pas faire comme ça je vais d'abord analyser mon image comme ça donc on voit que ici on a les bleus qui sont très crachés puis ça se voit à l'image tu vois que ça en fait ça bave un peu tu sais le bleu il bave un peu et pour revenir à certains disaient ouais ça serait bien de montrer en fait des looks où on respecte pas forcément les noirs tu vois ou que les noirs soient pas forcément protégés et là typiquement bah on voit que on sent on ressent dans l'image déjà qu'il y a le bleu bave un peu et c'est clairement voulu tu vois et on le voit ici que c'est complètement tu vois écrasé et que le reste bah ça va ils sont plus ou moins au même niveau et on le voit aussi à l'image tu vois que ça bave un peu donc et ça passe ça passe parce que tout le reste est bien fait la peau malgré qu'elle soit pas forcément naturelle mais en même temps ça passe parce que bah le reste de l'univers qu'ils ont créé bah ça c'est cohérent en fait tout simplement les hautes lumières sont aussi très bien donc au final tu arrives à vendre ton look malgré ces bleus qui bavent et tu vois donc c'est là où ça devient intéressant de connaître ces règles pour que tu puisses les transgresser et faire des dingueries en fait tout simplement donc nous c'est ce qu'on va faire alors déjà est ce que je est ce que je 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 ressature un peu ouais je pense que je vais ressaturer un peu plus un peu plus de contraste de couleurs donc là je vais utiliser la technique des hsv on désactive le 1 et le 3 donc là je fais juste clic droit sur le nœud color space et on coche le hsv et ensuite tu retournes dessus chanel tu désactives pardon le 1 et le 3 comme ça on agit uniquement sur les midtones et on va pouvoir rajouter de la saturation donc là je vais dans les primaries et je vais utiliser les gammas pour resaturer le plan comme si je réexposé le plan mais en fait ça va agir différemment et ça va rajouter de la la couleur en fait tout simplement voilà ok et puis il ya peut-être un peu trop de rouge donc ça je vais aussi corriger comme ça on part avec une bonne base donc là je vais utiliser mes hdr en global donc moi je vais utiliser ma mon panel pour aller un peu plus vite juste ouais qui est un peu moins de chaleur là c'est tout c'est tout ce que je ferais pour le moment ensuite on va créer on va créer directement le look donc cette fois ci il n'y a pas de film émulation dans cette série il n'y en a pas pas de panique on va y arriver de toute façon donc on comprend on dirait qu'il ya une chier de verre version tu vois c'est c'est quand même assez flagrant et la peau qui ressort quand même très bien par rapport au reste de l'image ou en tout cas tout ce qui est à la même teinte ou la même couleur que sa peau donc c'est à dire quand même le canapé on voit qu'il y a une genre de lumière qui arrive dessus on la voit très bien tu regardes de l'orange aussi en extérieur de l'orange sa peau est orange donc tout ce qui est orange va ressortir sauf tout le reste qui sera beaucoup plus dans les tons cyan bleu etc nous c'est ce qu'on va faire donc soit l'a utilisé la technique des layers mixer soit l'a utilisé les parallèles nodes et je vais alors je miserai plus sur les parallèles nôtres je crois mais on va essayer on va essayer on va essayer donc là je vais là je fais les parallèles nôtres donc j'ai fait bon j'ai avec le panel mais tu peux très bien faire clic droit et à deux nôtes à de parallèle et ça fait exactement la même chose pas de souci est ici donc je vais l'appeler skin voilà look on va directement y aller donc là on va comparer juste ce qui se passe donc on voit qu'il y a comme on l'avait dit avant beaucoup plus de cyan que le reste donc je vais simplement utiliser mes rouleux cette fois ci et je vais injecter du bleu cyan dans les shadows donc dans les ombres et on observe le graphique ici voir un petit peu où est ce que l'on est par rapport à la ref et n'hésite pas à recontraster aussi tu vois que l'image ça donne pas du tout bien voilà là c'est de la mieux ouais il faut pas tout le temps regarder forcément le graphique même si c'est une très bonne ref tu vois un petit peu ce que tu fais quand même moi j'en j'ai très un peu plus ouais comme ça par exemple ensuite j'ai envie de mettre encore plus de vert donc j'ai utilisé mes roues hdr là je vais utiliser les globales on va voir ce que ça donne vert ou même bleu ouais bleu comme ça tu vois qu'on est ce côté froid en fait ouais ça m'a l'air bien pour le moment on va regarder après j'arrive mieux me rendre compte quand on contrebalance en fait avec la peau enfin on crée ce contraste de couleurs du coup là moi j'ai utilisé la pipette on sélectionne la peau on clique sur highlight ici sur ce petit bouton là ensuite moi je vais non rester comme ça c'est pas grave ensuite on tu vois ici toi tu vas faire là moi j'aime bien régler la 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 le softness de de la saturation tu vois que ça ça rend un peu plus smooth la sélection tu vois c'est pas trop c'est coller orange ou coller tu vois c'est orange et peut être un peu le jaune un peu tu vois donc le enfin c'est pas les teintes mais si la zone est moins saturée elle sera pas forcément prise en compte totalement tu vois ce que je veux dire c'est plus smooth en fait comme sélection tout simplement et ensuite tu vas utiliser voilà des noisers m'offre radius un petit peu clean black ouais clean white aussi tac tu désactive l'highlight il s'est rien passé c'est normal ensuite on utilise les roues primaires et on regarde ce qui se passe avec la ref ici donc avec les roues primaires je vais en direction des jaunes des rouges je joue un petit peu avec ils ont regardé ce que ça donne ok et c'est là où je trouve que son grade il est incroyable parce que ça la peau qu'elle arrive à créer je sais pas comment elle le fait genre j'ai testé avant le j'ai testé avant mais j'arrive pas je sais pas comment elle fait son truc et quand tu essaies de faire comme elle ben en fait ça tend vers le jaune ça fait bizarre ça devient bizarre tu vois si tu fais magenta et que du coup ça devient plus naturel ben c'est naturel c'est cool mais du coup c'est plus du tout comme elle a fait c'est assez spécial comme rendu franchement c'est la première fois où où je galère mec pas la première fois mais genre c'est violent je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle fait mec attends déjà aussi ouais il y a un truc où elle fait elle fait à fond c'est les mythes details là elle les elle les shoot mon gars pour que ça fasse ce côté un peu flouté mais bon après tu vois là le jaune derrière voilà c'est on n'arrive pas à vraiment avoir le même rendu on va essayer de créer un autre nœud avec de retravailler de retravailler ça et je vais créer un autre parallèle aussi alors attends qu'est-ce que je voulais faire ici voilà je vais utiliser les courbes de couleurs on va désaturer les jaunes je pense que ça peut faire un truc assez sympa ouais c'est de la folie hein on peut s'en rapprocher mais je vous dis après ce que je suis en train de faire mais il faut que je me concentre ouais là je crois qu'on est bien là j'ai simplement je suis resté dans le dans le nœud tu vois après après le la première base de look qu'on a créé on va dire et ensuite avec un nœud en série et ben je je touche la température et la teinte pour tu sais reprendre ce côté un peu froid tu sais un peu glauque quoi je sais pas comment dire je vais essayer de voir que là je vais dire peut-être aussi avec les globales on va voir ce que ça rend non là ça fait trop ok 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 et puis les skins je vais aussi utiliser les les hdr highlight on va voir ce lesquels ça prend le mieux là ok on va utiliser ceux là donc là les light je crois qu'elle utilise les hdr je crois que j'ai trouvé ce qu'elle fait j'étais grillé chéri j'étais quoi que quoi que ouais c'est c'est de la folie mec ce qu'elle fait franchement c'est de la folie mais je crois qu'elle utilise les roues hdr les gars parce que tu sais les roues hdr ça a pas le même rendu mec c'est c'est différent tu vois et là j'ai réussi à le choper sa peau là pour moi là on y est là de ouf de ouf je pense que je désaturerais un peu les bleus peut-être on va voir ouais un peu désaturer comme ça ouais franchement maintenant je suis assez content là en plus les lèvres elles sont quand même bien présentes c'est trop cool je dis ça parce que avant de faire la vidéo j'ai fait un look où ça ça ressemblait aussi tu vois mais du coup j'avais perdu de la saturation dans les lèvres enfin je sais pas ce que je sais même pas ce que j'ai fait et là du coup je kiffe bien et un truc que j'ai fait et que tu vas sûrement kiffer comme technique après c'est pas à faire tout le temps je pense parce que ça dépend le temps que t'as ça peut prendre du temps tu vois pour éliminer cette tache jaune là tu vois ce que je veux dire j'ai envie de l'éliminer mais si je fais courbe de couleur désaturée ça va prendre en compte aussi la peau et puis tu peux pas utiliser des vignettes parce que tu vois c'est un peu ce sera un peu trop galère tu vois et puis de toute façon je vais te montrer cet outil que très certainement tu connais et que d'ailleurs j'ai jamais utilisé sur ma chaîne je crois c'est le magic mask qui est vraiment stylé mais encore une fois ça bouffe pas mal d'énergie et de temps aussi selon ce que tu traques parce que oui il faut traquer donc là j'ai utilisé personne je fais ma sélection donc là où elle est highlight et on voit que ça l'a pris parfaitement donc là on va juste faire un peu tu vois ce que je veux dire la sélection va la rendre un peu moins sharp quoi voilà et il faut traquer mais je vais te montrer ça après maintenant on fait inverser une verte mask comme ça tous les effets que tu vas faire ça va être en dehors de la fille quoi et là je vais bah typiquement désaturer les jaunes vers voilà comme ça c'est quand même moins emmerdant tu vois c'est moins bizarre tu vois ce que je veux dire on peut même peut-être changer la teinte ouais non ouais ah putain ça cache bien le franchement on y croirait là t'es ouf hein trop propre et là si on compare tu vois après c'est pas parfait évidemment qu'on peut pas faire des miracles avec ce qu'on avait mais quand même quand même et du coup ça c'est pas mal ok ouais j'avais deux trucs à vous montrer ouais je suis un peu chaud aujourd'hui donc ça c'est bon et il faut traquer il faut traquer ça va prendre du temps mais je vais pas le faire en entier on s'en fout c'était juste pour vous montrer mais ok maintenant c'est beaucoup plus rapide alors je sais alors peut-être que j'avais fait du denoiser avant et que du coup c'était un peu too much quoi mais voilà tu vois qu'il faut traquer et puis ça marche très très bien ensuite ici magic mask on va le faire par exemple si tu veux les clés réelles parce que bon tu dis qu'il y a un peu trop sombre par exemple tu vois donc là tu fais le classique le grand le grand classique là j'ai utilisé donc les gains tout simplement mes roues primaires ici on augmente l'exposition voilà ça rend pas mal ok viewer tu vois ça fait une sacrée différence mais généralement ça va créer peut-être un halo autour d'elle tu vois et même des fois il y a un peu de lumière derrière et et ça va encore plus abuser la lumière tu vois alors que tu voulais pas forcément faire ça tu voulais juste l'éclairer elle tu vois et ben là aussi le magic mask ben si t'as le temps encore une fois si tu penses que ça vaut vraiment le coup de le faire fais-le parce que ça enfin c'est trop bien quoi ça ça rend ton truc mais vraiment nickel tu vois que ben ça prend compte entre la vignette que t'as créé le window que t'as créé plus le magic mask donc tu utilises deux outils différents deux outils différents pour les tu les cumules en fait tu vois et là ouais on fait plus ou moins quoi on s'en fout mais ok highlight et tu vois que je vais agrandir on l'a éclairé on l'a éclairé uniquement elle tu vois ce que je veux dire et c'est propre on dirait vraiment qu'il y a une light qui l'éclaire tu sais qu'ils ont mis une light exprès sur sa gueule alors qu'en fait il n'y avait que dalle tu vois c'est quand même assez ouf quoi et bon là aussi il faut traquer etc je ne vais pas le faire ça ne sert à rien enfin dans le sens pas perdre de temps tu vois je pense que tu as compris le principe mais mais tu vois franchement on n'est pas mal franchement on n'est pas mal donc il y a soit cette technique avec les parallèles soit avec les layers mixers layer mixers je pense c'est encore plus difficile parce qu'en fait ça va isoler la peau et du coup tu vas devoir retravailler la peau toi genre en mode parce que là ça mixe un peu les couleurs tu vois donc si tu as rajouté du bleu cyan comme on a fait là et bien du coup la peau elle sera aussi bleu cyan mais elle sera dans l'univers qu'on essaie de créer je ne sais pas comment expliquer tu vois la peau elle est naturellement présente dans le mood déjà tu vois ce que je veux dire alors que quand tu fais un layer mixers ça va vraiment séparer genre tu vas vraiment travailler la peau indépendamment tu vois tu peux le faire je l'ai fait avant d'ailleurs avant de faire cette vidéo mais du coup là j'ai voulu tester avec un parallèle et je m'en sors mieux avec le parallèle quand même donc ouais je pense que tu peux vraiment le fait de mixer tu te retrouves plus rapidement dans le mood en fait que tu voulais créer à la base après peut-être c'est juste une manière de penser j'en sais rien en workflow mais voilà si tu es plus à l'aise avec le layer mixers enfin pas de soucis du moment le but c'est que tu arrives au look ou en tout cas que tu arrives à recréer un peu le mood sans faire forcément un copier coller tu vois mais voilà comment recréer une ambiance un petit peu cauchemardesque même si les couleurs elles sont magnifiques tu dis ah putain c'est un putain de film et tout en fait non c'est un truc d'horreur tu vois mais ça reflète un peu le côté flippant je trouve en tout cas moi ayant vu la série je trouve que les couleurs elles vont trop bien avec ce qu'ils ont voulu créer genre c'est violent et là je voulais te montrer la version rex 709 donc que tu voyais un petit peu ce qu'on a ce qu'on a fait tu vois qu'il y a une sacrée diff quand même ouais donc il y a un beau contraste sur les cheveux toutes les zones noires sont devenues un peu plus bleutées tu vois sa peau bien dans les jaunes et tout mais ça reste encore une fois naturel parce que ça ça accompagne le reste en fait tu vois donc ça ça c'est cool et puis on a pu éliminer tu vois qu'ici on a une belle zone bien chaude bien orangée et puis là on l'a plus ou moins éliminée du mieux qu'on pouvait en tout cas donc voilà je fais peut-être un petit récap donc les roues HDR c'était pour la balance des blancs un peu ouais ensuite la saturation avec la technique des HSV tu vois ici le look le parallèle avec la peau pour la faire ressortir tu vois que avant après ça n'a rien à voir ensuite ici on a fait le magic mask pour éliminer ce qui nous dérangeait derrière elle donc franchement je ne sais pas si ça utilise la technique de l'IA enfin ça utilise l'IA pour faire pour traquer la personne mais ça marche franchement de ouf pas toujours pas toujours c'est pour ça que ce n'est pas utilisé tout le temps forcément mais ça marche dans pas mal de cas en tout cas ici c'était quoi ah oui là c'était pour la balance enfin c'est genre température teinte pour corriger pour que ça on soit plus dans le mood et que la peau elle colle aussi avec le le petit garçon qu'on avait sur la ref et puis c'est tout ah puis donc relighting sur elle juste pour avoir un peu plus de le focus un peu plus sur elle quoi et puis en utilisant encore une fois le magic mask comme ça on éclaire uniquement elle et pas ce qu'il y a autour et ça fait un rendu vraiment pas mal voilà j'espère que t'as kiffé si c'est le cas lâche un pouce bleu dis moi en commentaire ce que t'en as pensé n'hésite pas à mettre également en commentaire des nouvelles propositions d'étalonnage voilà ça aide la chaîne à créer toujours plus de contenu ça va t'aider toi ou alors juste ça va t'éclater de me voir faire j'en sais rien mais voilà abonne toi si c'est pas déjà fait partage la vidéo à fond si jamais je mets tous mes liens dans la description pour ce qui est du faire un don à la chaîne ou me contacter pour un projet ou d'ailleurs je vous vois ceux qui font les dons et tout pour la chaîne franchement merci beaucoup ça fait vraiment plaisir en plus il y en a qui y vont à fond enfin genre voilà des bonnes sommes quand même donc ça fait plaisir et puis c'est tout je crois que j'ai fait le tour ouais je l'ai fait le tour voilà et donc du coup nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo peace